Sous-titrage Société Radio-Canada Exploit ? De passage à peau claire, Maître Jaskier loua jour après jour votre geste avec l'emphase qui est sienne. Oui, je reconnais bien là, mon cher Jaskier, mais que puis-je faire pour vous ? Par ça, c'est mon bien-aimé, François Le Goff. Il fit vœu de m'apporter la tête de cette horrible bête que l'on nomme Grothor. Il aurait pu se contenter d'un bouquet ou d'un sac de bonbons. Un sorceleur, vous badinez. Il n'est point d'amour véritable, sans exploit héroïque de la part du galant au grand cœur. Lasse, voilà une quinzaine que François s'en est allé. D'où ma supplique, courez voir ce qu'il est advenu de lui. Le pouvez-vous ? Le ferez-vous ? Ce Grothor. Pourriez-vous m'en dire plus, jante dame ? Le nom laisse à penser qu'il vit dans une grotte. Certes, mon cher. D'où il sort qu'en grand fin le tenaille. Nuitamment, il gagne un village endormi. Et là, tout soudain, il force les contrevents et fonce sur le berceau si vite que l'enfonçon n'a point le temps de glapir. Nocturne, l'ombre à préhensile et intelligent. François a juré ses grands dieux d'oxyre le monstre. Mais cela fait longtemps qu'il est parti. Mènerez-vous l'enquête, mon bon ? Je n'endors plus. Je vais finir par mourir d'inquiétude. Il est rare que je refuse mon aide à une demoiselle en détresse. Surtout quand il y a une prime à la clé. Oh, bien entendu. Après tout, vous n'êtes point chevalier errant, mais bien un expert à pointer. Quels sont vos gages ? Attends, moi ce qui me tue, en fait, elle va dire à un mec qui a amoureux d'elle, Ouais, va te mettre en danger, ce sera une belle preuve d'amour, on va voir si tu vas mourir ou pas. Mon courage ? Tiens. Ah, voilà une somme que je suis prête à acquitter. Tu m'étonnes, je sais que t'es riche. Je ferai de mon mieux pour ramener votre fiancé sain et sauf. À ce propos, où suis-je censé commencer ? Pardon, j'oublie que vous venez de loin et méconnaissez la région. Grothor aurait son antre dans les cavernes au pied de la colline nommée Gorgon. Si près de la ville ? Vous êtes en train de me dire qu'aucun brave n'est allé terrasser le monstre ? Si fait, nombreux s'y sont frottés. Mais aucun n'en est revenu. D'où ma si vive inquiétude. Je vois. Entendu, j'y vais de ce pas. Le jeu s'est fermé tout seul. Bon, bah, Geralt est parti. Il est vraiment parti, pour le coup. Voilà. Au revoir, Geralt. Mon courage. Tu m'envoies sauver un con ? Non, mais, Nomi. Je me casse. Je me casse d'ici. Moi, j'ai mieux à faire que de sauver des cons. Hein ? Vous vous rassemblez ? Je ferai... Pardon ? Si près de la... Si fait... On sauvegarde ? Pourquoi ? Ah... Prenez garde, mon bon... Un monstre rude. C'est beau, François, ou pas ? Justement, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Chut ! Silence ! Vous allez l'éveiller. Venez, mon bivouac est tout près. Nous y serons plus à l'aise. Et pourquoi on le suit ? Qui va là ? Quel est votre blason ? Répondez ! Geralt. Ni blason, ni plume, ou quoi que ce soit. Désolé. Je suis sorceleur. François Le Goff, je présume. C'est votre bien-aimé qui m'envoie. Vous êtes parti depuis longtemps. Elle s'inquiète. Je... En effet, je... Mais Grotor est une bête redoutable. L'oxyre demande préparation. Deux semaines de préparation ? J'ai quelque peu lambiné, je l'admets. Plus qu'assez, en vérité. Ma parole est en jeu. La bête mourra. Vous n'auriez pas besoin d'aide, par hasard ? Je ne sais point. J'ai fait serment de... De déposer la tête du monstre aux pieds de votre bien-aimé. Rien à voir avec le fait de le tuer vous-même. Ma foi, c'est juste, parbleu. Fort bien. Combattons côte à côte. Pour l'honneur. Juste, je viens de réaliser qu'il faut que je me change. Attends, attends, François. Voilà. Je suis prête, maintenant. Il ne m'attend pas, hein. Le gars, il est parti, hein. Ah, c'est bon. Alors, elle est où, ta bête ? C'est à moi qu'il revient d'accourcir la bête. Commençons d'abord par la tuer. Oh, attends. Étrange. Aucun signe de Grotor. Et si nous repartions ? Oh, Dieu nous. Impressionnant. Sacré jardin d'hiver. Elle est là-bas. Non, j'ai brûlé les fleurs. Qu'est-ce qu'il a ? Ça va ? Ah, mais c'est moi qui fais ça. Eh, eh, excusez-moi. Oh, non. Ouais, t'as vu ? Tiens, tiens. Tiens, tiens. Qui voilà ? Je vais laver de votre sang, c'est un fou envers la majestue de l'eau. Oh non ! Ah lève ! Tenez-vous ! Il a réussi ? Ah, la bête était coriace. Je... je vous sais, Gré, sorceleur. Vous m'avez sauvé. Magnifique, c'est magnifique. Bien, il est grand temps de retourner à Beauclair, mon brave. Que nenni ! La tête de ce monstre n'est rien au regard du noble sentiment que je vous à ma promesse. Le vaste monde attend. Pour l'honorer, je dois aller oxyre une bête plus effroyable encore. Un conseil, cessez vos cimagrées et prenez cette foutue tête. Ça par exemple. Quoi de plus naturel que de souhaiter clamer ma flamme au monde entier, vers la gloire de... Taisez-vous et écoutez. Blason, semblant de harnois et demoiselles en pamoison n'ont rien à voir avec la chasse aux monstres. C'est un labeur pénible, dangereux et ingrat pour lequel vous n'êtes pas taillés. Trouvez autre chose pour prouver votre valeur. Parce que jusqu'ici, vous avez surtout fait preuve de bêtise. Vous ne mâchez point vos mots, bonbon. À tout ça, on a vu demander réparation sabre au clair pour moindre offense. Cela étant, vous dites vrai, je ne le nie point. Il s'en est fallu d'un cheveu que je trépasse. Il est temps, grand temps de rentrer. Bien. Alors, attendez. Est-ce que je peux quand même voir ce qu'il s'est passé ? Oh mince, du coup... J'ai pas eu le bout d'histoire qui nous dit qu'est-ce qu'il s'est passé ici avec un bébé. Ah si, les fleurs brûlent bien, regardez. Oh non. Oh non. Oh, tant pis. Teinture d'armure bleue. Franchement, les hommes de cette région ne pensent tous qu'à deux choses. Le vin et les femmes. Ah, la blature en de l'autre côté de la rue. Ah, c'était là pour aller en bas, d'accord. Ah. 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 Ok, on y va. Jaquette. J'ai une heureuse nouvelle, mademoiselle. Moi aussi. François m'est revenu. Les épousailles sont imminentes. Ah 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 ah. Enseignement prénuptial demain au temple. Essayage le lendemain matin. Visite de la salle de banquet. Mon cœur déborde de joie. Et bien, félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Et bon vent à vous sur la voie. Vos gars, je veux. Soyez bénis. Oui. Bon, et bien voilà, ça c'est fait. Je me demande qu'est-ce qu'ils leur enseignent pendant l'enseignement prénuptial. Bonjour. Un beau paysage tranquille. Maître sorceleur. Oh, quelle chance de vous rencontrer. Tu veux un autographe ? C'est pour du travail ? Un nouveau contrat ? Justement. Ce contrat si brillamment exécuté dont je vous avais chargé lors de votre dernier séjour à Beauclair. J'étais dans une mauvaise passe à l'époque. Vous en souvenez-vous ? J'avais pourtant juré de vous payer un jour. Oui, ça me dit quelque chose. Hélas, vous êtes repartis avant que je puisse régler ma dette. J'ai alors pris la liberté de déposer votre argent sur un compte. Merci. Quel genre de compte ? Un compte d'épargne à la banque Cian Fanelli. L'argent est à vous, il vous suffit de le retirer. Ça doit être une belle somme à présent. Merci. J'irai le retirer dès que possible. Mais merci, monsieur. Il faut que je m'arrête dans cette banque. Oui, j'ai compris, Geralt. Toi aussi, tu veux l'argent. Mais, deux secondes, ok. Course aux documents. Cian Fanelli. Cian Fanelli. Au valet à la banque Cian Fanelli. Pardon. Il y a des gens partout. Pardon. Des chouchous. C'est ça. Des chouchous. C'est ça, j'imagine ? Oh ! Ouais, tout à fait, madame. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Rien n'est plus sûr qu'une banque. Il y a des contraintes. Oui, puis je vous ai aidé. Des amplificateurs en diméritium, des auras d'étouffement et d'autres machines mystérieuses garantissent une sécurité absolue contre toutes les formes d'attaques magiques, dont l'hypnose, la télépathie, les signaux du sorceleur et même les sorts. Heureusement qu'ils ont ça. Ok. Avec nous, personne ne nous surprendra. C'est vrai ça ? Rien n'est plus sûr qu'une banque. L'argent... toujours... tombé juste. Lichet 4. On va voir qui. Bonjour madame. Oui ? Non, je ne peux rien faire pour vous. Je tiens un peu à dire ce que je voulais. Bienvenue à la banque Sian Fanelli, où le client est roi et où nous veillons sur son argent comme si c'était le nôtre. Comment puis-je vous servir ? On va retirer. J'ai un compte ici, je voudrais faire un retrait. Certainement. Votre nom ? Gérald de Reeve. Laissez-moi juste une seconde, je dois trouver le bon dossier. Ok. Qu'est-ce qu'il a, Geralt ? Qu'est-ce qu'il a, Geralt ? Qu'est-ce qu'il a pour vous aider ? C'est invraisemblable. Une note dans votre dossier indique que le détenteur du compte est mort. Mais ? C'est inexact, vous le voyez bien. Oui, il y a manifestement une erreur. Mais pour réactiver votre compte, il va vous falloir le permis A38. Allez au guichet numéro 1. On pourra vous en dire plus. Ouais, c'est toujours comme ça. Bon, il est où ce guichet numéro 1 ? Puis-je vous aider ? Allez voir machin, allez voir le service, allez voir... Le permis A38. Bonne chance, l'ami. Etc, etc. Ma mère, elle en a marre. Etc, etc. Vous vous trompez de guichet, navré. Ah bah tiens, bon du donc, comme par hasard. Pourtant on m'a envoyé ici. Comment ça, je me trompe ? Comment ça, je me trompe de guichet ? On m'a dit de venir ici pour le permis A38. Ne vous énervez point, monsieur. Vous risquez l'apoplexie. Je veux juste savoir comment obtenir ce foutu document. A l'étage, peut-être ? Au registre, peut-être ? Ou alors au sous-sol, dans les archives ? Vous devriez aller les voir, monsieur. Oui, c'est ce que je vais faire. En fait, elle sait pas quoi. L'administration, Zadore. Mais Zadore. Bon. Double contrainte. Le clin d'oeil, 12 travaux de Styrix l'a laissé passer A38. Ah ouais, c'est vrai ? Ah bah, vous ne devriez pas. Parce que le service est merdique. Y'a quoi ici ? Règlement et modalité bancaire, volume 15. Tiens, je t'emmets de la lumière, là. C'est écrit dans le noir, monsieur. Que voulez-vous ? Il y a des gens qui travaillent ici. J'ai besoin du permis A38. Pourriez-vous m'en donner un exemplaire ? Vous n'avez point de chance, je n'en ai plus. Attendez. Vraiment ? Bien sûr que non. Vous ne trouverez pas le moindre permis ici, monsieur. Vous êtes aux archives. Écoutez, et si je faisais un petit don ? Un don personnel, j'entends ? Je ne mange point de ce pain-là, monsieur. Vous êtes dans les archives. Je ne peux rien pour vous. Ce sera tout, merci. Oui. C'est ce qu'ils disent tous. Et en remontant, dites-leur d'arrêter de m'envoyer tous les crétins qui ont un problème. J'ai du travail, moi ! Il nous a insultes. Il nous a insultes. Foutu gratte-papier. Si. Ah-tu, y'a des documents ici ? Cofre fort ! Euhhéhé. Héhéhé. Ouais. Bon, et bien écoutez, on va aller à l'étage. Ah, ça colle très bien à la réalité, tout à fait BK. Attendez, Marlène, c'est la femme qui cuisine chez nous ? Ils l'ont abandonnée. C'est du joli, hein ? C'est du joli, hein ? Bon, on a une histoire de cul ici, là. Et ça, c'est quoi ? Lettres d'amour. Ouais. J'aime bien, il y a le petit bisou en haut, avec le rouge à lèvres et le petit cœur, lol. Ok. Non, rien n'est en ordre. Rien n'est plus sûr qu'une banque, oui, bien sûr. Bien sûr. Épargner sans risque en temps trouble. Eh, mais laisse-moi ramasser ça, enfin ! Vies des banquiers illustres amateurs. Amadeus, pardon. Oh là, le lapsus, le lapsus, mes amis. On ne fait que ça, supporter. Mais rien n'avance. Oh, quelle grossièreté ! Arrêtez de pousser ! Je t'ai pas poussée. Eh, attendez votre tour, monsieur. Pardon, je voudrais passer. Eh, pas si vite ! Faites la queue comme tout le monde, monsieur. Bienvenue à la banque Sian Fanelli. Vos intérêts sont nos intérêts, et le client a toujours raison. En quoi puis-je vous aider, cher monsieur ? C'est ici pour le permis A-38. En effet. Puis-je voir votre formulaire 202, s'il vous plaît ? Oh non, j'en ai marre. J'en ai marre. Le formulaire 202, je vois. Et je le trouve où, ce formulaire ? Laissez-moi vous expliquer. Le permis A-38 ne peut être délivré que sur présentation du formulaire 202, comme spécifié dans l'ordonnance N-60. Présentez-vous au guichet numéro 1. J'en viens. Bon, oubliez, je vais revenir avec le formulaire 202. Sauvage. Comment osez-vous ? C'est intolérable. Et voilà, c'est bon, on a trop de notre argent, ils ont le nôtre dans le machin, c'est bon, oui. Il m'a fallu rentrer. Au lieu de rester devant la porte. Bah, on fait chaud. C'est faux. J'étais là bien avant vous-même. Vraiment ? Qu'avez-vous tous à me servir cette même vieille ruse ? Je refuse d'être traité de la sorte. Je vais vous enseigner les bonnes manières, moi. La bagarre. Vas-y, frappez-moi. La bagarre. Eh messieurs, si vous voulez vous battre, faites ça dehors. Dehors, maintenant. Conclusion. L'administration fait les gens se battre. A cause de vos incompétences, vous entraînez des bagarres. Et le remettre ça. C'est la troisième fois, cette semaine. Dix couronnes sur celui de droite. Sale petit bourgeois. Vous ne connaissez que la manière forte. Moi, bourgeois ? Mon quoi ? Russe. Bougnafier. Eh bon, je suis un bourgeois. Lol. Lol. C'était d'un mauvais groupe. Voilà. C'est toute une aventure. Eh merde. Où elle est partie ? Du boum pour les cheveux. C'est peut-être une piste. Ok. C'est à se demander d'où elle sort de cet argent. Que puisse pour vous, messieurs ? Oh mais c'est pas possible. Ouvre. 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 Oui ? Puis-je vous aider ? D'après elle, les manches bouffantes seront à la mode la saison prochaine. Excusez-moi. J'aimerais voir la personne qui s'occupe du guichet numéro 1. C'est pas possible. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Mais... Excusez-moi. Vous n'avez point vu le panneau, monsieur. Nous sommes en pause. Céline, ma chérie, tu veux bien me signer ça ? Ah, vous voilà. Écoutez, j'ai besoin de... Nous sommes en pause. Oh, la politesse, c'est bon pour les chiens. Pas le choix, j'imagine. Il faut que j'attende la fin de leur pause. J'étais à la maison l'autre jour. Oui ? Puis-je vous aider ? Quand j'entends qu'on frappe à la porte. J'ouvre ? Vous devez attendre. C'est l'heure de la pause. Dites-moi, que venez-vous chercher ici, mon ami ? Un permis A38 et un formulaire 202, apparemment. Le formulaire 202, c'est un jeu d'enfant. Merci. Le certificat P, en revanche, ça, c'est un vrai défi. Écoutez, que diriez-vous d'une partie de Gwynt pour tuer le temps ? Vous avez l'air de bien connaître les lieux. Ils n'ont plus de secret pour vous, j'imagine. En effet, mon ami, en effet. Au fil du temps, j'ai appris à naviguer dans les méandres du système. Voyez-vous, il faut savoir faire preuve d'une certaine finesse. Sans quoi, vous n'avancez point. J'en ai vu des choses ici, vous pouvez me croire. Magie, hypnose, corruption. Rien ne marche. Si rien ne marche, autant partir tout de suite. Il n'y a vraiment rien à faire. Si, c'est même très simple. Il vous suffit d'être aimable, agréable. Cette femme travaille 12 heures par jour derrière son guichet, sans jamais entendre le moindre bonjour ou merci. 12 heures ? Offrez-lui des fleurs, peut-être même du parfum. Et votre problème se réglera de lui-même. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Bonne chance. Et une autre partie de Gwynt ? Non. Oh mince. Ça se trouve, j'ai raté une carte importante. Je ne peux pas jouer au Gwynt ? Oh non. Bon, eh bien on va la voir elle. Bienvenue à la banque, si enfin Nelly vous intéresse sur nos intérêts, etc., etc. En quoi puis-je vous aider, mon bon monsieur ? Il faut le formulaire 202 pour obtenir le permis A-38. Vous le saviez ? Vous auriez pu me prévenir. J'ai perdu un temps fou. Monsieur, je vous en prie, gardez votre calme. Je pensais que vous le saviez déjà, pardonnez-moi. Le formulaire sera bientôt prêt, non ? Prénom ? Géralt de Rive. Géralt de Rive. Laissez-moi voir, Gédon, Gémel... Ah, voilà, Géralt de Rive. Désolée, je ne peux point vous remettre le formulaire. Pardon. Géralt de Rive a été déclaré mort, officiellement. Dites-moi, monsieur. Comment suis-je censée indiquer cela dans le registre ? Ah, le parfum, elle aime le parfum et l'emporte. Vas-y. Vous aimez les parfums musqués, non ? Comment savez-vous cela, monsieur ? Je l'ai senti... lorsque vous êtes passée près de moi. C'est un parfum entêtant. J'ai donc pensé que vous aimeriez aussi celui-ci. Oh, mais je... Non, non, vraiment, je ne peux... Acceptez, je vous en prie. Voyez-y un gage de ma gratitude envers vous. Monsieur, vous... vous me... vous me flattez ! Écoutez... Attendez un instant, je... Je vais chercher Maitruzion Fanelli. Il pourra peut-être arranger les choses et... vous éviter de la paperasse. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un crétin qui ne peut point attendre. Par tous les diables, mais qui voilà ? Maître Gérald, quelle bonne surprise ! Ça fait une éternité. Oui, j'étais occupé. En fait, j'ai besoin de votre aide pour régler un problème. Mais bien sûr ! Dites-moi, en quoi puis-je vous aider ? J'ai un problème avec mon compte. J'aimerais faire un retrait, mais... Ne vous inquiétez point, vous aurez votre argent. Il s'agit juste de régler une petite broutille de rien du tout. Oui, je sais. Le permis A-38, le formulaire... Hélas, sans ces documents, j'ai les mains liées. Mais vous avez l'esprit vif, Maître Gérald. Vous les obtiendrez vite, assurément. Je ne veux plus d'excuses, Sian Fanelli. Donnez-moi mon argent. Allons, Maître Sorceleur, que me vaut ce soudain courant ? Je ne vous demande qu'une poignée de documents. J'ai là un document qui vaut bien plus que tous vos foutus permis et vos formulaires. Regardez. Sa... Sa rayonnante majesté. Elle vous a engagé ? Oui, je suis son émissaire personnel et j'exige un accès à mon compte. Tout de suite. Je... Oui, Maître Sorceleur, suivez-moi. Comment vont les affaires, Maître Sorceleur ? Je n'ai pas à me plaindre. Tant mieux, tant mieux. Tout le monde ne peut point en dire autant. Hélas. Les vins de la région ne se vendent plus. On tous le font. C'est à cause de ces foutunants. Passés les frontières du Duché, les gens ne savent point comment prononcer côte de blessure et tout le reste. Personne n'ose en demander par peur de se ridiculiser. Oui ? Quel est le problème ? Que puisse pour vous, messire ? C'est dingue comme dès que t'es quelqu'un d'important, tu obtiens ce que tu veux. Et voilà. Coffre de dépôt 256, le dernier à droite. Dernier à droite, merci. Il y a moyen de baisser un rideau ou quelque chose ? Dernier à droite ? Ah mince, excuse-moi, je me suis trompée. Dernier à droite, tu as dit ? Là, attends. Oh, j'ai le tournis. Oh ! Ah, c'est pas celui-là. Excuse-moi, c'est ce... Ah, c'est lui, le dernier. Oh, bah oui. Ok, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire, Sian Fanelli ? La boîte est vide. Eh bien, c'est que l'argent doit circuler. Quand nous avons appris votre mort, nous avons fait circuler le vôtre. Nous avons acheté des actions et des obligations, investis dans des vignobles. Et vous savez comme l'argent file vite. N'ayez pas peur des mots, Sian Fanelli. Vous m'avez volé, voilà tout. Oh ! Non, maître sorceleur, jamais de la vie. Oui. Je n'aurai point haussé. Oh, que si. Et vous allez devoir répondre de votre crime. Ouvrez cette porte. Maître sorceleur, sur la barbe de ma vieille mère, je vous rembourserai. Jusqu'au dernier sou. Je vous donne une semaine. Pas un jour de plus. Vous ne le regretterez point, je vous le jure. Ouais. Je vais tout arranger. Tout sera prêt dans 7 jours. Très bien. A la revoyure. Eh bien écoutez, je vais arrêter le stream ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je me suis bien amusée. J'adore le jeu. Impatiente de continuer. Mais vous aussi, hein. Prenez soin de vous, hein. Ok ? Sinon, pour pas que cure. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021